Aujourd'hui, je vous ai sélectionné un produit à la fois cool, plug and play et potentiellement très utile, rarement implémenté à l'intérieur d'un smartphone. Bienvenue sur Aviexpress pour le test du capteur thermique Topdon TC001. C'est un vrai outil en soi, positionné à l'intérieur de sa pochette de rangement. Le capteur se branche via le petit port USB-C que vous avez ici. Vous allez bien sûr retrouver une version pour iPhone avec un port Lightning, mais là aujourd'hui, on va tester sur de l'USB-C. C'est une extension qui ne pèse presque rien, seulement 30 grammes. Vous la sentirez à peine lorsque vous la mettrez sur votre smartphone. Et comme je vous le disais il y a un instant, c'est du plug and play. La seule chose que vous avez à faire, c'est le brancher directement sur le téléphone et télécharger l'application. Il n'y a même pas besoin de s'inscrire sur l'application. Vous la téléchargez, vous branchez ça et c'est parti. Et d'ailleurs, je vous montre ce que ça donne. Vous pouvez le brancher dans les deux sens, mais moi, je vais plutôt mettre l'œil par là. C'est quand même nettement plus pratique comme ça. Vous allumez votre smartphone. L'application est lancée immédiatement. Ce n'est pas moi qui l'ai lancée. Hop, et voilà. Allez, il a fallu trois secondes. Et à partir de cet instant précis, votre smartphone dispose d'un véritable capteur thermique. Et si j'insiste sur la praticité, c'est parce que je pense aux professionnels. J'ai une chaîne qui est pas mal dédiée aux particuliers. Mais pour les pros, c'est changer. Ce capteur va être extrêmement facile. Il n'y a pas besoin de connaître le compte, le mot de passe et de s'identifier systématiquement à chaque utilisation. Vous suffit de le brancher et d'avoir l'appli. D'un point de vue technique, le capteur thermique a une définition de 256 par 192. Ce n'est donc pas le plus précis du marché, mais c'est largement suffisant pour les environnements intérieurs à proximité. Et on essaiera d'étudier à quelle distance on peut capter et avoir de l'information utilisable. Il s'avère aussi ultra réactif et ne comporte pas l'effet de bleeding qu'on peut avoir sur certains autres capteurs que j'ai pu tester jusqu'ici. Ou lorsque la main bouge, on a la sensation d'avoir un décalage entre la main elle-même et les zones éclairées. Le capteur est sensible et réactif. Regardez, on va faire un test. Je vais mettre ma main sur le mur. Je vais faire une empreinte pendant trois secondes. Un, deux, trois. Et vous allez voir, l'empreinte de ma main reste affichée directement à l'écran. Puisque du coup, j'ai généré une source de chaleur sur mon mur. Et vous pouvez aussi apprécier la réactivité au niveau des températures. Si je mets ma main devant, elle est détectée à hauteur de 31,8 degrés. Et si je laisse mon empreinte sur le mur, normalement la température devrait être assez différente. Voilà, 26 degrés en décroissance, 25 degrés, 25.4, 25.3. Et cette fidélité de la température relevée fait partie de ces points forts. Regardez, on va faire un test avec mon ordinateur. J'ai ici un capteur plus précis intégré à l'intérieur d'un smartphone qui relève une température d'environ 35 degrés, 32, 33 à la surface de mon ordinateur. Le capteur signé Topdon relève quant à lui une température de 26 à 28 degrés. Et mon thermomètre relève une température autour de 28, 29 degrés. Alors, je n'ai pas des milliers de capteurs thermiques à la maison. J'en ai que deux. Mais par comparaison, effectivement, celui de Topdon est plus précis que celui qui a été intégré à l'intérieur de mon smartphone signé Doogie. Tenez, d'ailleurs, vous pouvez voir une certaine cohérence par rapport aux données affichées sur le smartphone qui détectent mon visage à hauteur de 30 à 36 degrés pour les points les plus chauds, ce qui paraît assez logique. Je suis d'ailleurs à 36 degrés 7 en réel. Alors que le smartphone me détecte sur du 38 degrés 5, voire même 43,9. Le jour où je serai à 43 degrés 9, on n'aura plus qu'à se faire nos adieux. Autre élément que j'aime bien dans la partie praticité, c'est que le capteur est situé en bas. Je peux donc tenir mon smartphone de la manière dont je le tiens habituellement, on va dire, à la naturelle. Et le capteur n'est pas obstrué par quoi que ce soit et permet finalement de viser, de voir ce que j'ai envie. Et si d'aventure, j'ai envie de poser le smartphone pour faire un plan fixe, c'est simple, il suffit de le retourner et voilà. Autre élément intéressant, vous allez bien sûr pouvoir prendre des photos facilement en appuyant ici ou déclencher la prise de vidéo et scanner par exemple une pièce. Dans cet extrait vidéo, il y a plusieurs choses intéressantes. Je suis en train de filmer ma cuisine et vous pouvez voir par transparence les montants métalliques qui tiennent les plaques de placo qui structurent ma cuisine. C'est les éléments un peu orangés que vous voyez en toile de fond. Mais voilà, le problème c'est que si je ne suis pas là pour faire les commentaires, il va vous être difficile de savoir que je suis en train de filmer ma cuisine à cet instant précis. L'image reste quand même assez vague. C'est pour ça qu'il existe un mode d'incrustation qui permet d'utiliser à la fois votre caméra principale et la caméra thermique. Ce mode d'incrustation type picture in picture est vraiment génial. Ça vous évitera d'avoir à faire du montage a posteriori ou d'avoir à donner, à fournir des explications probablement fastidieuses pour essayer de faire comprendre ce que vous avez filmé. Grâce à ce mode d'incrustation type picture in picture, là vous vous apercevez normalement de manière assez flagrante que je suis à l'intérieur de ma cuisine. Je vous montrerai de quelle manière ça fonctionne dans un instant, ça rend l'image beaucoup plus claire. Et pour activer le mode picture in picture, il vous suffit d'aller sur cette icône-là, d'activer par exemple le mode transparence. Et vous allez avoir cette fameuse petite pop-up qui s'affiche directement dans l'écran, que vous allez pouvoir remanier comme vous voulez, zoomer, agrandir, déplacer à souhait. Et qui vous permettra de mieux comprendre ce qui est filmé. Deux illustrations, deux autres exemples de ce mode picture in picture. Ici, je suis en train de filmer mon rétro-projecteur laser et impossible de savoir qu'il est à 30 degrés lorsqu'il est en veille. Et surtout, ce que je filme sans avoir cette incrustation. Là, difficile pour vous aussi de savoir que je suis en train de filmer mes lames de parquet. Vous ne voyez que des lames verticales orange. Effectivement, ça devient tout de suite un peu plus clair lorsque j'active la caméra de mon smartphone. J'insiste un peu sur cette notion de mieux comprendre, tout simplement parce que la définition du capteur n'est pas magique non plus. On est sur une définition relativement faible qui permet de bien comprendre et reconnaître les objets situés à proximité. Par contre, dès lors que vous prenez un peu de distance par rapport au capteur, là, ça devient tout de suite un peu moins compréhensible. Ça dépend en même temps des objets que vous filmez. Si vous voulez filmer une maison dans son ensemble et essayer de comprendre les zones de points chauds, de points froids, effectivement, là, ce sera plutôt simple. Mais si vous commencez à être dans un environnement avec pas mal de détails, ce sera peut-être un peu plus difficile de se repérer. On reconnaît plutôt bien la maison quand on la voit comme ça avec la toiture, la façade et le sol qui, lui, est très très chaud face à la 28 degrés. Température, visiblement, des tuiles autour d'une grosse grosse trentaine de degrés. Mais on n'est pas fait, voilà, ici pour filmer à grande distance. Eux égards à la précision du capteur, j'opterais donc pour une utilisation à relative proximité, par exemple en intérieur, à l'intérieur d'une maison ou en extérieur à éventuellement quelques mètres. Et effectivement, c'est en intérieur qu'on va trouver des champs d'application assez cools. Vous allez pouvoir rapidement trouver quels sont, par exemple, les appareils technologiques qui émettent de la chaleur même lorsqu'ils sont éteints. J'imagine que c'est le cas pour à peu près tout le monde. La consommation d'énergie a été un des gros sujets de l'année 2022-2023. Jusqu'ici, rien d'étonnant, forcément, les appareils électroniques consomment de l'énergie, même si je ne m'attendais pas forcément à une restitution de chaleur de la part d'un appareil aussi simple qu'un thermostat. Par contre, ce qui va être cool et très intéressant, c'est d'aller étudier l'isolation de la maison. Et forcément, l'intérêt d'un capteur thermique, c'est de voir ce que vous ne pouvez pas voir. Alors là, j'ai mis le noir dans la chambre de ma fille pour illustrer un peu le propos, mais si j'allume la lumière, ça ne va pas vous changer grand-chose. Mais regardez, je me posais des questions sur cette installation de petite LED et le potentiel dégagement de chaleur qui pourrait générer un départ de feu. Et quand on le regarde au capteur thermique, il ne voit strictement rien. Après, ma maison est évidemment perfectible. Et le principal point d'entrée de chaleur, c'est moi qui l'ai créé. Ce n'est même pas la construction elle-même de la maison, c'est la gaine d'aération. En fait, techniquement, ce n'est pas forcément une gaine d'aération. Il s'agit surtout de l'entrée d'air, de la climatisation avec un tuyau qui passe à l'intérieur du toit. Et forcément, comme il fait chaud en ce moment, si j'oublie de le fermer, l'air chaud rentre à l'intérieur de la maison, c'est ce qu'on va vérifier avec ça. Et si maintenant j'allume la climatisation, le diagramme de couleur devrait s'inverser. Et voilà, ça a totalement changé. Maintenant, la partie centrale est devenue bleue, signe qu'elle est froide. Et c'est le plafond qui paraît chaud par opposition, bien sûr, à l'entrée d'air qui est froide. Cette couleur orange du plafond s'explique que par différence de température, c'est le plafond qui est maintenant considéré comme étant chaud par rapport à la buse qui, elle, forcément diffuse de l'air froid. En faisant ces tests-là, je pense à tous ceux qui vont devoir réhabiliter leur logement parce qu'ils y vivent ou parce qu'ils souhaitent le mettre en location, puisqu'il va falloir améliorer l'isolation des logements pour continuer les mises en location, qui doivent être faites d'ailleurs par un professionnel. Je parle pour la partie diagnostique. Si vous souhaitez anticiper ça et ne pas avoir à faire refaire des diagnostics à chaque fois que vous avez effectué des améliorations, le capteur thermique, ça peut être une bonne idée. Afin d'étudier l'information, peut-être sur une longue plage de temps, vous allez pouvoir créer des points directement sur l'application et les ajouter. Donc là, par exemple, j'en ai mis un sur mon visage à 34,6 degrés, un sur le mur, sur le plafond plutôt, situé à 23 degrés à cet instant précis. Et vous allez pouvoir aussi créer des zones, ce qui vous donnera une moyenne de la température à cet endroit-là. En sélectionnant images complètes, vous allez voir apparaître les points d'intérêt, on va dire, captés par l'imagerie thermique, comme là, par exemple, mon visage, forcément la zone la plus chaude, un peu moins chaude, mon corps, et puis la partie froide qui se trouve autour de ma caméra et derrière moi. Il y a environ deux ans, j'ai positionné une pompe à chaleur à l'extérieur de mon domicile. L'objectif était de faire en sorte qu'elle soit le moins visible possible. Elle est donc positionnée à proximité d'un cabanon qui se trouve à gauche. Le grillage se trouve à droite et je me disais que le froid serait dissipé, projeté en avant, là où se trouve la caméra à cet instant précis. Et tout ne s'est pas passé comme prévu. Moi, je pensais que le ventilateur allait envoyer tout droit devant lui. En fait, les ailettes du ventilateur font que le froid est projeté essentiellement sur les côtés. Ça m'a étonné. C'est pour ça que vous avez un halo froid à 16,4 degrés sur la partie cabanon. Vous avez le grillage lui aussi qui va être relativement froid. Donc, pour capter la chaleur, j'utilise l'air qui vient de derrière le cabanon. Comme vous pouvez le voir, il est à 26,5 degrés à cet instant précis, alors qu'en façade de climatiseur, il est plutôt autour de 16 degrés. L'ensemble fonctionne, mais il aurait fallu un peu plus de dégagement sur les côtés pour avoir une utilisation optimale de la pompe à chaleur. Là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Du coup, je ne peux pas vraiment la déplacer. Néanmoins, je suis au courant de la manière dont elle fonctionne. Vous allez pouvoir changer les couleurs du diagramme. Alors, c'est tout bête, mais ça permet de révéler parfois certaines zones, certains éléments que vous n'aviez pas vus avec la partie diagramme standard. Et vous allez voir que le changement de couleur aide vraiment radicalement à mieux appréhender les différents éléments à l'intérieur de la pièce. Donc ça, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est les montants de placo au niveau de Mac Cuisine. Et là, tout de suite, le diagramme vert et bleu montrent ces montants de manière beaucoup plus flagrante. Alors là, un petit peu moins, forcément, il faut trouver le bon, celui qui est véritablement adapté. La vision infrarouge, en tout cas qui paraît infrarouge, est plutôt cool aussi. Vous allez aussi pouvoir accroître les contrastes, alors plus ou moins de manière artificielle, et révéler un certain détail de manière un petit peu plus nette, en fonction des réglages que vous allez réaliser. Là, par exemple, je vous ai mis un petit peu de Nutella. Forcément, vous avez un contraste adaptatif qui va révéler un petit peu mieux mon empreinte que si c'était réglé de cette manière-là. Et si d'aventure, vous souhaitez travailler sur des zones à dégagement de chaleur plus intense, vous allez retrouver aussi un paramètre sur l'application pour ça. Vous pouvez, par exemple, basculer en mode haute température, qui va étudier les variations sur du 150-550 degrés. Ce qu'il faut en retenir, c'est que ça marche redoutablement bien. C'est extrêmement pratique, c'est ultra plug-and-play. Il n'y a qu'à le mettre, télécharger l'application, ça marche direct. Ça, c'est vraiment l'aspect super cool. L'application est assez ludique, assez intuitive, plutôt facile à prendre en main aussi. L'éventail des températures, en tout cas, l'enregistrement des températures est pointu, beaucoup plus que sur les autres capteurs, en tout cas caméra thermique, que j'ai pu tester jusqu'ici. Au niveau de la définition, c'est clair que j'aurais aimé avoir quelques pixels en plus. Ça permet de travailler comme ça en intérieur sans aucun problème. En extérieur, à relative proximité, une dizaine de mètres, sans souci. Par contre, ce n'est pas avec ça que vous allez spotter des éléments situés à plusieurs kilomètres. Vous obtiendrez un petit point flou de toute façon à 1 km. Même avec un capteur Full HD, on a du mal à distinguer réellement ce qu'on filme. En fait, ce que vous ne voyez pas à l'œil, la caméra va avoir du mal à le distinguer. En tout cas, vous allez avoir du mal à comprendre ce que vous êtes en train de filmer. Mais à toutes fins utiles, ça peut toujours être sympa d'avoir un capteur avec une définition peut-être un petit peu plus poussée. Et bon, à toutes fins utiles, ce n'est pas une bonne expression. Ce qui compte, c'est ce que vous allez en faire. Et si vous avez des idées d'utilisation de ce genre de capteur de caméras thermiques, n'hésitez pas à me le dire directement dans la description de la vidéo. Ça m'intéresse beaucoup. Et puis moi, ça me donnera peut-être l'occasion de réaliser une autre vidéo pour compléter celle-là sur le sujet des caméras thermiques. Vous avez son lien directement dans la description pour aller voir combien ce petit adaptateur, ce petit module coûte à l'heure actuelle. Il est vraiment très cool. Et encore une fois, le caractère plug and play, c'est surtout ça qui m'a séduit. Ça marche immédiatement et ça marche véritablement super bien systématiquement. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant ce capteur, en tout cas cette caméra top don, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires. Et surtout, me laissez aussi vos suggestions. Et moi, je vous dis à très vite pour un autre test, une nouvelle vidéo sur Aviexpress. Salut ! Sous-titrage ST' 501